C'est Laurent Nizette, je suis en Nouvelle-Zélande et je suis devant un des arbres les plus vieux du monde puisqu'on estime qu'il a 1500 ans et qu'il pourrait vivre 3000 ans. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question et cette question elle est toute simple. Elle est est-ce que l'épanouissement ou le bonheur est quelque chose de similaire pour les hommes et pour les femmes ? Est-ce que le chemin pour y arriver est similaire pour les hommes et les femmes ? Et est-ce qu'on y est finalement confronté avec les mêmes armes ? En fait il faut se rendre compte que les femmes et les hommes ne sont pas d'abord confrontés aux mêmes choses et ne réagissent pas de la même manière. Par exemple, ce qui est très difficile pour la femme c'est qu'elle a vraiment des changements hormonaux récurrents, fréquents et ça c'est à chaque fois une opportunité de faire une dépression ou de devenir victime de certaines difficultés. On se rend compte aussi que face à la dépendance, les femmes sont beaucoup plus sensibles à la dépendance. C'est-à-dire que si elles boivent quotidiennement la même chose qu'un homme, elles vont beaucoup plus vite contracter une dépendance. On peut aussi voir, si on regarde les chiffres, qu'il y a deux fois plus de femmes que d'hommes qui sont dépressives. Donc c'est important tout ça parce que ça veut dire que si une femme boit autant qu'un homme et bien elle va plus vite faire une dépendance et donc elle va plus vite mal combler ses besoins et ses manques et donc rentrer dans une situation où finalement elle sera incomblée, insatisfaite et pas épanouie. A priori l'homme et la femme ne sont pas du tout similaires face au bonheur et la femme a visiblement beaucoup plus de difficultés et beaucoup plus de choses à faire pour pouvoir accéder au bonheur. On voit des enfants qui sont dans la difficulté et ces enfants, on se rend compte que plus ils ont eu des preuves et plus ils se sont épanouis et grandis parce qu'en fait ils ont appris à se battre. Et bien en fait on pourrait dire qu'avec la femme et l'homme c'est un peu pareil. Qu'est-ce qui va déterminer cette capacité à être heureux ? Et bien il y a plusieurs choses. Et je pense qu'à ce niveau-là, la femme comme elle se heurte à plusieurs, à ses changements hormonaux, etc. Elle a plusieurs opportunités d'y arriver mieux que l'homme parce que comme elle a plus de confrontations, elle va pouvoir prendre plus d'expérience dans cette démarche et devenir meilleure. Dans le concept passé où les gens qui étaient confrontés les forts grandissaient, puisque c'est quand même l'histoire de notre vie ça, et bien je pense que la femme avait beaucoup plus de chances de grandir et d'être beaucoup plus vite épanouie. A l'heure actuelle c'est l'inverse. En fait les femmes sont de moins en moins, enfin les gens en général réagissent de moins en moins bien à leurs épreuves. Ils prennent de plus en plus de chemin de facilité. Et donc finalement les difficultés croissantes que rencontre la femme par rapport à l'homme, et bien l'engouffre dans un piège qui fait que ça l'empêche de s'épanouir et de grandir. Donc on réagit de la même manière face aux malheurs. On cherche les mêmes manières hommes et femmes pour pouvoir s'épanouir. Si on ne s'épanouit pas, et bien en fait ça ira beaucoup plus mal pour la femme que pour l'homme. Parce que donc comme je le répète, l'homme n'est pas confronté aussi régulièrement aux difficultés de la femme. Encore une fois, je veux dire, la femme va beaucoup plus être dépendante de l'alcool par exemple, puisqu'il lui faut beaucoup moins d'alcool que pour être en surdosage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, parce que les questions c'est important, ça me nourrit, ça me permet d'y répondre. Même si là j'ai fait peut-être un peu mal, mais ça me permet d'y répondre. Et n'hésitez pas non plus à aller sur mon site web, parce qu'il y a d'autres sujets. Il y a une petite mailing list où on peut vous inscrire, comme ça vous m'encouragez déjà. Et de la même manière, vous pouvez m'encourager en mettant un petit pouce positif ou en partageant la vidéo. J'espère que j'ai bien répondu. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.